Paris, au siège du SDEC, service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, on suit de très près l'affaire Katranghese. Le colonel Maurice Robert est le responsable du département afrique depuis 1954. Cet officier a dirigé des commandos de partisans vietnamiens au Tonkin avant de s'intéresser à l'Afrique. Pour Paris, l'objectif est simple. Tenter d'englober l'ancien Congo belge dans la sphère d'influence française. Le cobalt, le cuivre et l'uranium que recèle le sous-sol Katanguet n'y sont pas pour rien. J'ai commencé à suivre de très près les activités de Bob Denard et de manipuler, entre guillemets, Bob Denard par intermédiaire. Jusqu'au jour où, très vite, je ne me rappelle pas l'année exacte, mais ça doit être 1961 ou 1962, j'ai pris un contact direct avec Bob Denard et lui a proposé de travailler pour les services français. Ce qui l'a accepté et il est devenu, si vous voulez, un agent, mon agent. Et c'est quand il était avec Tchombe au Katanga que nous avons pu imaginer au Congo belge des actions contrecarant les activités soviétiques. Et c'est une des principales actions menées par Bob Denard sous mon contrôle. L'action de contrôle, si vous voulez, des activités soviétiques au Congo belge. Et plutôt une activité de renseignement, une activité plus physique ? Pour moi, c'était une activité de renseignement. Il n'y avait pas d'objectif physique à ce moment-là le concernant. Mais sa position a été extrêmement intéressante. D'abord, je crois que là aussi je ne trahis pas de secret en disant que Bob Denard a toujours été anti-soviétique, anti-communiste et que c'était par conséquent un terrain très favorable pour nous. L'utiliser était relativement facile. Ça entrait quand même dans sa conception d'une politique africaine de la France. Et puis, je crois que là-bas.